heureux d'être avec vous encore une fois pour vous parler dans cette belle émission que j'ai intitulé ou que nous avons décidé d'appeler qu'imam me suivre parce que c'est notre âme qui est la visée est l'objet de purification tout au long de ces émissions que nous allons évoquer dans cet édifice extraordinaire qui est la grande mosquée de paris aujourd'hui nous allons purifier nos convictions en effet le croyant va dans cette mosquée s'assurer de recevoir les enseignements nécessaire à voir les convictions et les croyances indispensables et immuables qui font de lui un musulman parce que cela ne suffit pas de travailler sa spiritualité si ses fondements si ses bases ne sont pas conformes à ce qui a été révélé à notre prophète bien aimé mohamed sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam en effet le croyant a pour objet d'avoir comme conviction de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala et de croire qu'en un dieu unique il est le dieu incréé il est le dieu adoré donc huwa sahibu al tawhid al rububiya anna huwa rabbu samawat wa rabbu l'ard wa rabbi mafihima il est le seigneur des cieux et de la terre ainsi que tout ce qu'il y a en son sein et ces créatures en contrepartie réalisent l'adoration c'est à dire tawhid al uluhiya nécessaire à la foi du croyant et qui va donc permettre aux musulmans d'être un musulman car ce que ce qui nous distingue des déistes et d'autres convictions qui eux ne s'arrêtent à la croix à la croyance que au fait que dieu existe sans avoir l'obligation et le sentiment de se soumettre et réaliser les adorations et les injonctions que dieu leur a demandé d'accomplir à travers les révélations faites à ces prophètes que la paix et les saluts de dieu soient sur eux donc le croyant croit en un dieu unique il croit aussi qu'il existe des anges qu'il existe aussi des créatures qu'on appelle les djinns le Coran lui-même nous révèle tout un chapitre où il parle de ces créatures qu'on appelle les djinns suratel djinns qu'il ouhia ilaye anna hustama'a nafarun minal djinni faqalou inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ilal rushdi et en disant qu'il y a même des djinns qui se sont convertis et ont cru à la parole révélée par dieu à son prophète bien-aimé muhammad sallallahu alayhi wa sallam le croyant croit aussi que dieu a envoyé des livres qu'il a envoyé des prophètes et des messagers ces prophètes sont du nombre de cent vingt à cent vingt-quatre mille donc ce sont des hommes qui ont reçu la révélation c'est à dire l'archange gabriel qui leur transmet une révélation d'allahu alayhi wa sallam sans forcément avoir l'obligation de le transmettre à leur communauté respective et que parmi ces cent vingt mille prophètes il y a seulement un peu plus de 300 messagers qui ont eux justement reçu la prophétie et reçu l'ordre de le transmettre à leur communauté seulement vingt-cinq sont cités dans le coran et sur ces vingt-cinq cent vingt-cinq sont les doués de fermeté comme dieu en parle dans le coran quand il dit il parle de ces messagers doués de fermeté que sont les prophètes noué, ibrahim, moïse, jésus et muhammad et parmi eux bien entendu l'obligation de suivre et de prendre comme modèle notre prophète bien-aimé muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre tous les préceptes qu'il a reçus de dieu à travers le coran et la sunna je dis bien le coran et la sunna une sunna complémentaire une sunna explicative une sunna qui va expliciter la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam on ne peut pas se contenter de dire moi je ne crois qu'au coran sans avoir besoin alors à quoi bon avoir envoyé un prophète pendant 23 ans à quoi bon avoir laissé ce prophète mohammad sallallahu alayhi wa sallam et tous ces témoignages de ses compagnons qui nous ont transmis ce comment le prophète leur a enseigné la sagesse et la parole d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme le dit le coran il leur enseignera le livre et la sagesse et c'est ainsi que le prophète a donc pour objet à travers sa sunna de nous enseigner le livre d'Allah sa compréhension son exégèse ses explications c'est même quand Dieu par exemple nous parle d'accomplir la prière et il dit ils nous font donc une sunna pour nous permettre d'appliquer cette injonction qui est la prière et qu'est-ce que nous dit le prophète à ce sujet il nous dit accomplissez la prière comme vous m'avez vu voir le faire donc nous avons besoin de cette sunna sans la sunna l'application du coran est impossible je donnerai encore un dernier exemple Dieu nous parle de il dit que lui-même ainsi que ses anges prient sur le prophète et demande à tous les croyants de prier sur le prophète que ces coranistes qui disent qu'on ne doit suivre que le coran nous montrent comment prier sur le prophète devons-nous nous prosterner devant la tombe du prophète devons-nous faire comment qui va nous enseigner et effectivement c'est le prophète qui après avoir été interrogé par ses compagnons Ya Rasoul Allah ô envoyé d'Adion keifa nusalli alaik comment pouvons-nous prier sur toi il dira dites Allahoumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ainsi de suite et c'est ce qu'on appelle al-salawat al-ibrahimiyya voilà certaines convictions que chacun d'entre nous au sein de la mosquée devra revivifier pour pouvoir cheminer correctement vers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada